Merci beaucoup. On reviendra dans le débat tout à l'heure. Jean-Marc Zoulezzi, on a abordé beaucoup de choses. France Mobilité a passé en revue dans ce document qui est paru en juillet beaucoup de choses sur tous les aspects, sur les aspects de demandes, d'offres, de solutions technologiques, etc. Donc c'est compliqué ce matin de passer en revue toutes ces questions. Mais est-ce que vous avez quelques priorités aujourd'hui à nous délivrer par rapport à l'action de l'État ? Évidemment qu'il y a une action conjointe, collectivité, État, mais aussi acteurs économiques, entreprises, associations, citoyens. Quelles sont les priorités aujourd'hui que vous aimeriez distinguer du point de vue de la décarbonation ? Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, un grand merci pour l'invitation sur des sujets qui me passionnent, qui forgent mon engagement politique. Vous avez parlé effectivement de France Mobilité. Peut-être quelques mots sur France Mobilité, puisque c'est une initiative que nous avons lancée avec Elisabeth Borne, notamment au lendemain des Assises nationales de la mobilité. Et donc dans un premier temps, c'était de pouvoir bâtir cette loi d'orientation des mobilités. Et puis dans un second temps, c'est de pouvoir l'animer et en particulier l'animer au plus proche des territoires. Faire le lien aussi entre les différents élus et montrer à quel point on peut être fier d'avoir en France une France qui innove et qui innove dans les territoires. Et ça, je pense que c'est un des premiers renseignements. Je fais un peu ce tour de France où je vois ces innovations, ces élus qui prennent leurs responsabilités, qui proposent des innovations, qui les développent. Et ça, je crois que c'est un point important de la démarche France Mobilité. France Mobilité, c'est aussi accompagner des appels à manifestations d'intérêt pour justement accompagner ces initiatives innovantes et qu'elles puissent prendre corps au plus proche du terrain. Et puis, il y a eu cette phase de confinement où, avec les différents acteurs de France Mobilité, on s'est retrouvé. On a dit qu'on souhaite, au lendemain du confinement, faire des propositions au gouvernement pour avoir une feuille de route de ce renouveau en matière de mobilité. Alors, renouveau, c'est peut-être un mot très fort, puisqu'on a la loi de l'orientation des mobilités qui arrive en application. Les différents décrets, les ordonnances sont en train de sortir. Mais notre volonté, c'est avant tout de se tourner vers cette mobilité rurale. Je n'aime pas le terme « zone peu dense ». Je trouve que c'est très parisien. Je préfère parler de ruralité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, ce qu'on a proposé, c'est de pouvoir créer un fonds territorial de solidarité pour venir en accompagnement de ces élus qui, dans ces zones rurales, veulent innover. C'est les accompagner sur des zones de covoiturage. Essentiel, le covoiturage dans ces zones rurales. Essentiel, c'est aussi les accompagner sur le développement d'infrastructures vélos. Bien que, je le dis, le vélo ne pourra pas remplacer tous les usages de bus. Je crois que ça a bien été rappelé. Cette feuille de route, elle propose aussi de pouvoir vraiment toiletter toute la réglementation en matière d'expérimentation. Je pense qu'on est allé assez loin durant la loi de l'orientation des mobilités, mais il faut aller encore plus loin. Quand un élu veut expérimenter, veut tester des solutions, il faut aller plus loin. Il faut que l'achat innovant soit beaucoup plus simple. J'ai beaucoup bataillé pour qu'on puisse lever le seuil de marché de gré à gré, de le passer de 25 000 à 40 000 à 100 000 euros pour des marchés très spécifiques. Ça, il faut le pérenniser. Il faut le pérenniser. C'est l'objectif que nous donnons dans le cadre de France Mobilité. Et puis, moi, je crois que l'expérimentation ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est bien de faire des expérimentations, mais il faut que le cadre soit très clair pour qu'on puisse passer de l'expérimentation à l'usage le plus rapidement possible. Combien nous avons d'expérimentations qui ont pu marcher, mais qui, au final, ne passent pas à l'échelle ? Tout ça parce qu'on ne s'est pas mis forcément d'accord avec les différents acteurs. Il faut qu'on ait un champ d'expérimentation qui nous permette de passer à l'échelle le plus rapidement possible. Je parlais de ce fonds territorial. Ce fonds de solidarité territoriale doit aussi accompagner ces zones rurales dans le déploiement de ces zones de co-working, dans le déploiement, pourquoi pas, d'infrastructures. On parle beaucoup de la 4G, de la 5G. Moi, ça me fait rire parce que je vois dans des zones rurales qui sont encore à la 3G. Donc, essayons déjà de les accompagner dans le passage à la 4G, puis après la 5G, déployons la fibre optique comme on le souhaite. Mais il faut absolument accompagner ces élus locaux dans le déploiement de ces zones de co-working parce que c'est justement travailler sur cette sobriété en matière de transport. C'est aussi travailler sur cette capacité à faire du télétravail à condition, et je crois que M. Crouzet, qui est présent dans la salle, l'a montré dans le cadre de ses études, à condition que le télétravail soit vraiment du télétravail et qu'au final, on ne se serve pas du temps qui nous est offert pour, au final, utiliser cette mobilité pour ses hobbies, pour accompagner les enfants à l'autre bout du département, etc. Il faut que ce temps de télétravail soit vraiment du temps de télétravail pour travailler sur cette sobriété en matière de transport. On a mis dans la loi d'orientation des mobilités une capacité pour les EPCI à récupérer la compétence mobilité. C'est un peu technique, mais sur ces sujets-là aussi, France Mobilité propose qu'on accompagne les élus dans la prise de compétences. Mais tout se joue le nerf de la guerre, c'est aussi des enjeux financiers. Et pour la petite histoire, si cette loi d'orientation des mobilités, notamment lorsque nous étions en pleine commission mixte paritaire, n'a pas pu aboutir, c'est bien parce que nous ne sommes pas arrivés à donner des gages suffisants quant à la capacité de ces collectivités à avoir les moyens de récupérer cette compétence mobilité. Et donc, là aussi, je crois qu'il faut veiller à ce que les collectivités qui souhaitent se saisir de ce droit de récupérer cette compétence mobilité puissent avoir aussi les moyens, des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, de manière à ce que l'objectif final qui est d'éviter de combattre ces zones blanches de la mobilité puisse véritablement être atteint. Et puis, je tiens quand même à souligner aussi un aspect, parce que si tout le monde se met à faire du co-working, si tout le monde se met à faire du télétravail, eh bien, se posera la question aussi du financement des transports. Parce que ce financement des transports, il est basé sur un élément essentiel, c'est le versement transport appelé désormais versement mobilité. Et donc, je crois qu'il faut se poser aujourd'hui la question du devenir du financement de la mobilité dans notre territoire. Parce que forcément, un chef d'entreprise qui va avoir ses salariés ou une partie, une grande partie de ses salariés qui fera du télétravail. Alors, toutes les entreprises ne sont pas basées. J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. Quand vous êtes sur des lignes de fabrication, vous ne pourrez pas faire du télétravail. Et j'en suis bien conscient. Mais quand vous avez une partie de vos salariés qui, demain, feront du télétravail, eh bien, se posera la question de la dynamique, au final, du versement mobilité. Et donc, légitimement, un chef d'entreprise dira, moi, je veux qu'on renégocie, au final, mon versement mobilité. Parce que, in fine, mes salariés restent chez eux. Donc, ce qu'on propose aussi, c'est de pouvoir mettre sur la table le débat de manière à trouver d'autres ressources, permettant à l'avenir de financer la mobilité sur notre territoire. Peut-être un dernier mot aussi. Parce que, dans ces zones rurales, on a aussi ce qu'on appelle une mobilité solidaire, basée notamment sur l'économie sociale et solidaire. Ça aussi, il faut être en capacité de l'accompagner. Quand vous voyez que nous avons un quart de nos concitoyens qui ont refusé une offre d'emploi, une offre de formation, parce qu'ils n'avaient pas de solution de mobilité adaptée, je crois qu'on a là, dans le cadre de ces mobilités solidaires, basées sur l'économie sociale et solidaire, un axe à développer de manière à enrayer ce fléau. Je pense que c'est vraiment un fléau où on n'est pas en capacité de fournir une solution de transport adaptée. Voilà, si vous voulez, la feuille de route que nous nous sommes fixée dans le cadre de France Mobilité. On a plein d'autres débats qui arrivent dans le cadre du projet de loi de finances. Je pense qu'on aura un débat intéressant, puisque c'est noté sur la baisse du poids et des vitesses. On ne mettra pas le sujet de la vitesse dans le cadre du projet de loi de finances, parce que ce n'est pas du tout adapté. Mais on aura certainement le débat sur le malus au poids, qui sera, je pense, un élément essentiel des discussions que nous aurons dans les semaines à venir dans le cadre de ce projet de loi de finances. Merci beaucoup, Jean-Marc Zoulezzi, pour vous avoir présenté cette logique de partenariat avec les collectivités, avec les élus. Si on prend, par exemple, le soutien au covoiturage, il y a aussi des choses qui sont de la responsabilité de l'État. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour développer les voies réservées, pour peut-être faire des tarifications différentes, y compris sur les autoroutes ? Quelle est votre marge de manœuvre et d'action sur cet aspect particulier, qui est un des éléments de levier ? Quand on parle de covoiturage, je renvoie tout de suite vers ce qu'on a mis en place dans la loi de rentation des mobilités, qui est le forfait mobilité durable. Ce forfait mobilité durable, c'est 400 euros par an pour venir accompagner des concitoyens qui veulent justement faire du covoiturage. Et donc, nous, notre volonté, c'est de pouvoir doubler, quand je dis nous, c'est dans le cadre des travaux que nous menons avec France Mobilité, c'est pouvoir doubler ce fonds de passer de 400 à 800 euros. Donc, quand vous avez 800 euros par an pour faire du covoiturage, ça incite à partager sa voiture avec son collègue de travail. Mais vous avez raison sur la nécessité, mais ça, on n'a pas besoin de la loi pour le faire, mais sur la nécessité peut-être de faire des tarifs adaptés, notamment au niveau des péages, etc. Et pourquoi pas remettre le sujet, alors moi, je le dis librement et je le parle en tant que parlementaire et lui engager, pourquoi pas remettre le sujet du péage urbain sur la table, mais en ayant peut-être une vision, vous savez, dans les pays nordiques, même si ça n'a pas forcément bien marché, mais je pense que l'idée doit être développée, c'est ce qu'on appelle le péage positif. Quand vous passez en covoiturage, eh bien, vous avez peut-être des bons supplémentaires, des points supplémentaires qui vous permettent de payer votre parking, par exemple, ou in fine, payer le métro qui vous amènera à votre travail. Voilà. Moi, je vois plutôt cette vision-là au milieu, au niveau du péage urbain. Avec des moyens digitaux qui peuvent permettre un certain nombre de politiques innovantes en la matière. Toutes les briques technologiques existent pour développer ce type de concept. Merci d'avoir regardé cette vidéo !